Re les copains c'est Dralia ! Bon j'avais dit que je m'arrêtais mais en fait mon coffre est pas fini donc bah on va continuer. Donc là il y a un Krampus, un Krampus T20 donc qui est très solide tout ça tout ça. Bon moi je l'ai déjà dit à certains, Krampus je le préfère à la position de June qu'en tank, enfin je trouve qu'il est plus efficace. Après ça reste un très bon tank, je dis pas que c'est un mauvais tank. Bon de mon point de vue évidemment en Krampus j'ai moins de mal à le passer parce que j'ai une team verte offensive très puissante qui marche très bien évidemment voilà c'est plus facile. Donc je vais prendre au moins deux vers c'est sûr, peut-être Melendor le troisième vers je vais réfléchir. Comme en face il y a 4 snipers je me dis que ça peut être intéressant peut-être d'avoir de la défense. Enfin c'est pas ça peut être intéressant, ça va être intéressant d'avoir de la défense. Je vais pas prendre Chagall et June parce que justement il y a un June là sur le côté, ça aurait été l'inverse, c'était pas un problème. Je vais pas prendre du rouge non plus, je pense que je vais prendre du violet. Ce qui m'embête c'est que ça fait double emploi avec Melendor. Rigard et Melendor font double emploi, leurs soins ne vont pas se cumuler. Donc du coup tant pis je vais prendre Kirill costumé du coup comme ça j'aurai des buffs de défense et j'espère arriver à les tuer en fait sans souffrir trop de des snipers. Voilà donc je mets une petite potion, j'en ai plusieurs voilà pour finir mon coffre de toute façon. Puis vous ça vous fait du contenu, vous êtes content. J'espère que vous êtes content. Les troupes, les troupes c'est bon, c'est parti. Donc vert, violet et bleu. Vert, violet et bleu. Petite petite parenthèse quand vous faites plusieurs raids d'affilé comme ça que vous changez vos équipes en début de combat. Redites-vous bien les couleurs que vous avez parce que je sais que moi quand je vais faire par exemple trois raids d'affilé avec du rouge, au quatrième raid si je suis pas très concentré je vais envoyer des briques rouges en pensant encore avoir des héros rouges alors que c'est plus forcément le cas. Je suis un peu étourdie parfois donc je sais pas si vous êtes comme moi voilà fin de la parenthèse. Donc alors ce crampus, eh ben ce crampus on va lui faire mal voilà. Ca me paraît être une bonne idée, un bon projet. C'est vrai qu'il est solide avec tous ses emblèmes quand même mais bon j'ai quand même un joli puzzle de départ là qui... qui... qui aurait dû s'arrêter avant ça m'aurait mieux arrangé. Bon c'est comme ça. Donc là bon du coup j'aurai que le debuff sur crampus. C'est pas grave j'ai encore plein de briques vertes. Si le puzzle avait pas été aussi généreux ça m'aurait embêté parce que du coup bah là j'ai plus mon debuff. Ca veut dire que mes briques vertes font pas autant de dégâts qu'elles ne le devraient. Mon pauvre Kirill qui se fait martyriser. Il a survécu quand même. Je note que mon Kirill vient de survivre à un June T20 costumé. Combien d'attaques il a ce sauvage ? Oui voilà. Oui avec le pourcentage d'attaques c'est bien. Gentil petit Kirill. Bref trêve de bavardage. Voilà. Hop hop. Un petit Kirill. Il a survécu mais il a tout raté. J'avais oublié que j'avais l'aveuglement pour trois tours restants. Oui bon je n'aurais pas attendu trois tours quoi qu'il en soit donc de toute façon ça n'aurait rien changé. En plus j'ai un cristal bleu donc il va se recharger. Là par contre je vais peut-être attendre les deux tours qui restent. J'ai peur qu'il en meure. J'ai peur qu'il en meure. Bon je prends le risque tant pis. Ça s'est appliqué. Dis donc il a fini de ressusciter lui. Hop. Bon bah je crois que là c'est la fin. J'attends quand même. Oui si c'est bon. Voilà. Bon bah ça a été vite fait. Voilà voilà. Allez je coupe. J'attends.